Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis-toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis-toi la Vierge Marie, la Maman de Jésus, et aussi notre Maman. Chers frères et sœurs, un évangile qui peut nous apprendre bien des choses. Écoutons. Hérode, prince de Galilée, apprit tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, parce que certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. Donc, Hérode, il était quand même un peu inquiet de ce qui se passait. Il était bien informé par les gens de son temps. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autre foi qui est ressuscité. Quant à Hérode, lui était très, très réaliste, pragmatique. Il disait, Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends tellement parler? Et il cherchait à le voir. Qui est cet homme dont j'entends tellement parler? Il est devenu curieux. Et il cherchait à le voir. Il avait le désir de le voir. Est-ce qu'il a vu? Chers frères et sœurs, il y a une chose que de vouloir voir Jésus et de rester dans ce désir, et il y a une autre chose que de faire le pas vers Jésus. Et chers frères et sœurs, si nous voulons voir Jésus, nous devons avoir le courage de nous lever, de quitter nos vieilles positions. Si toutes ces positions, où nous disons, oui, je connais, tout comme Hérode qui dit, oui, mais je sais fortement bien que j'ai fait décapiter Jean, donc il n'est pas revenu. C'est quelqu'un d'autre dont je ne peux pas entendre parler. Alors nous aussi, nous avons ces expériences, nous n'avons décapité personne, mais nous avons ces choses et ces réalités de notre passé qui voudraient nous arrêter. Et chers frères et sœurs, faisons ce pas vers Jésus. Vous voyez, avec les guérisons, Jésus a opéré tant de guérisons, mais la majeure partie des guérisons qu'il a opérées, pour ces guérisons, les gens étaient accompagnés, les malades étaient accompagnés, voire portés vers Jésus. À de rares exceptions, Jésus est allé vers les malades. Donc, à nous d'aller vers Jésus. Et en marchant vers Jésus, nous lui montrons notre foi, notre décision. Chers frères et sœurs, parfois, il est difficile de se lever et de dire, maintenant je marche. Parfois, ça peut nous faire mal. Parfois, nous avons le cœur, même le corps lourd pour marcher. Mais levons-nous et ne restons pas sur nos anciennes, nos vieilles positions, marchons vers Jésus pour le connaître en vérité et pour le voir aussi avec notre cœur. Et qu'il nous bénisse pour cela, qu'il nous donne toujours la force pour nous lever et pour marcher vers lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée. Sous-titrage Société Radio-Canada